Générique Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du sud, voici les titres de ce journal. La grève à tous les étages, demain peu de trains en circulation, des taxis qui bloquent gare et aéroport, il faudrait être patient sur les routes. Toujours plus d'annulations de spectacles à Montpellier, 4 nouveaux groupes ont rejoint les intermittents grévistes du printemps des comédiens. Son bac en poche, ce lycéen pourrait être expulsé de France. Ses enseignants et camarades marseillais se mobilisent. Et puis défilés presque vides au retour au port, les pêcheurs pointent du doigt les réserves naturelles alors que l'un d'entre eux est jugé à Marseille. Générique Et d'abord, c'est une journée de galère en perspective demain. La grève à la SNCF et le mouvement de protestation des taxis vont rendre la circulation difficile sur les routes des Bouches-du-Rhône et du Languedoc-Roussillon. Deux actions pour s'opposer respectivement à la réforme ferroviaire et à celle des VTC. Ces voitures de tourisme avec chauffeurs concurrentes des taxis est à des lieux à Marseille avec Ali Martiniqui. Les taxis marseillais promettent de semer la pagaille ce mercredi aux abords de l'aéroport Marseille-Provence et de la gare Saint-Charles. Ils dénoncent la concurrence déloyale des véhicules de tourisme avec chauffeurs et l'introduction sur le marché d'une application qui permet notamment de géolocaliser les taxis, comme le préconise le rapport du député PS Thomas Thévenoux. Sur le réseau SNCF de fortes perturbations sont à prévoir. Les syndicats appellent une mobilisation contre le projet de loi sur la réforme ferroviaire. Cette réforme ferroviaire scende malgré tout la SNCF en trois entités et que nous, la CGT et le Sud sur le préavis national demandent à ce que la SNCF reste sur une même seule entreprise, donc une seule épique comme il y avait avant 1997. Des voyageurs ont déjà réservé leur billet pour demain. J'attends encore des messages de Ouigo pour me dire si les trans seront là à l'heure ou pas. Je ne sais même pas s'il y a un autre moyen de partir, je ne sais pas si c'est un avion ou quelque chose comme ça, mais ça va coûter plus d'argent, ça va perturber tout un plan. La SNCF annonce un TGV sur trois, un train intercité sur deux circulera mais sera limité à Marseille. Enfin, il faudra compter un TER sur six. Le ministère des Transports reçoit cette semaine les syndicats. La grève, elle, est reconductible. Le mouvement des intermittents du spectacle et lui, c'est sûr, reconduit pour 48 heures au moins au printemps des comédiens pour réclamer la réouverture des négociations sur leur nouveau régime d'assurance chômage prévu pour entrer en vigueur le 1er juillet prochain. A Montpellier, Céline Durchon et Lucie Nolorgue. La mobilisation prend de l'ampleur. Les personnels du festival Montpellier Danse sont en train de réfléchir aux actions à mener pour l'ouverture du festival le 22 juin prochain. Du côté du printemps des comédiens, quatre compagnies programmées se sont associées au mouvement de grève. Ils ont décidé de ne pas monter leur spectacle et de ne pas le jouer. Donc, le fait d'être compagnie en grève. Ici, à la Gorin, on se réjouit de l'intensification du mouvement dans toute la France. Jour après jour, ce sont de nouveaux intermittents qui se mettent en grève. Les techniciens, les salariés sont mobilisés, plus qu'au départ encore. Et puis, voilà, ça fait tâche d'huile. Il y a d'autres festivals qui se mettent en grève à Nice, à Toulouse, à Orléans, à Boulogne-sur-Mer. Enfin, voilà, on entend tous les jours des nouveaux groupes, des nouvelles compagnies, des nouveaux spectacles ou des nouveaux lieux ou des nouveaux festivals qui se mettent en grève. ou qui annulent partiellement les spectacles et tout ça. Donc, le mouvement s'amplifie. Un vote est réalisé à l'issue de l'Assemblée Générale. Résultat, une réunion sera prévue tous les deux jours pour décider de la suite de la mobilisation. Les intermittents s'invitent aussi à la fériade de Nîmes qui s'est terminée hier. Ils ont pris la parole devant la foule venue assister au concert de Koulanzo-Gang sur le parvis des arènes pour sensibiliser le grand public à leur mouvement. C'est vraiment pas un plaisir d'aller annuler des manifestations, loin de là. C'est pas le but. Le but, c'est la suppression de l'accord et c'est aussi sa renégociation en prenant en compte les propositions du comité de suivi où il y avait les collectifs d'intermittents et des parlementaires également. Et ces propositions sont plus économiques. Donc, on veut être entendus aussi sur le travail de fond qui a été fait pour justement essayer de réformer ce régime, mais dans le bon sens. Donc, sur l'été, on va voir. On verra qui se mobilise, mais il y a quand même une menace. Le but, c'est pas menacé. Le but, c'est d'avancer intelligemment. À moins d'une semaine du coup d'envoi du baccalauréat lundi prochain, des lycéens marseillais ont décidé de marcher pour leurs collègues de classe. Le jeune Cepho est menacé d'expulsion par la Macédoine avec toute sa famille. Le sursis obtenu pour qu'il passe son bac arrive bientôt à échéance. Les explications de Marguerite Coque. Ils auraient pu rester chez eux à réviser leur bac, mais ces lycéens ont préféré venir soutenir ces faux. Menacé d'expulsion, cet élève en terminale ES et sa famille avaient obtenu de la justice un sursis, le temps de passer les examens. Mais ils pourront à nouveau être expulsés au mois d'août. Il a été d'une certaine manière « protégé » par la mobilisation de ses camarades. Et on a un petit peu peur. Alors l'OQTF a été cassé, l'obligation de quitter le territoire. On a un petit peur qu'à la faveur du vide de l'été et du départ de tout le monde, il soit de nouveau en danger. Nous sommes tous des enfants d'immigrés ! S'il est expulsé dans son pays d'origine, c'est faux dit qu'il devra renoncer à ses études de droit. L'autre crainte que le jeune homme, majeur et modèle d'intégration médiatisé, soit régularisé seul et que ses parents et son petit frère de 5 ans soient expulsés malgré tout. Une situation que ne peut envisager le jeune homme. On n'est pas venus ici pour faire un tour de la ville. On est venus ici pour vivre avec ma famille, avec mon petit frère surtout et moi. On veut faire nos études ici, mon petit frère et moi, c'est-à-dire, et devenir avocat. Pas de retour possible, d'autant que la famille a dû quitter la Macédoine suite à l'engagement du père dans un parti rome. Entourée d'une délégation d'enseignants et d'élèves, Séfaux a remis ce matin au préfet une lettre pour demander la régularisation de toute sa famille. C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! On passe au résumé de l'actualité en bref et en image avec Lucie Séconi. Deux semaines après la réunion qui s'est conclue par la démission de Jean-François Copé, l'instance dirigeante s'est réunie aujourd'hui pour finaliser la mise en place de la direction provisoire à partir du 15 juin. La décision finale est claire, le triumvirage UP Fillon-Raffarin prend la direction provisoire avec Luc Châtel. Il y a 70 ans, 642 personnes périssaient lors du massacre d'Oradour-sur-Glane. Le Premier ministre a participé aujourd'hui à la commémoration de ce massacre. Manuel Valls s'est recueilli dans l'église en ruine où 450 femmes et leurs enfants furent brûlés vifs par les soldats nazis. La folie meurtrière dont se sont rendus coupables les soldats allemands est restée dans les mémoires comme le plus important assassinat de masse sur des civils perpétrés par les nazis. Un garçon de 12 ans avoue être à l'origine de l'incendie d'Aubervilliers dans lequel deux femmes, dont une enceinte, ont péri, une troisième victime est décédée ce soir. Il n'ira pas en prison en raison de son jeune âge, mais à un examen il est poursuivi pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort et a été placé dans un foyer. C'est le premier rapport indépendant sur l'accident de Bretigny, le plus inquiétant aussi. Nomé dès les premières heures de l'enquête, l'expert judiciaire a rendu ses premières conclusions sur le déraillement de l'intercité Paris-Limoges le 12 juillet dernier. Le drame qui a coûté la vie à 7 personnes et en a blessé 32 autres a bien été causé par le basculement d'une église, la pièce reliant deux rails sur une zone d'équillage autour de son boulon. Mais l'accidentologue révèle surtout que cette négligence en cachait d'autres, bien plus alarmante. Sur les 154 boulons contrôlés par l'expert sur le secteur, 59, soit plus d'un tiers, étaient desserrés, cassés ou carrément absents de leur logement. Ils ont créé un kit à bas prix pour lutter contre la cataracte en Afrique. Deux médecins marseillais ont été contactés par une association américaine soutenue par Bill Gates. Les détails avec Jennifer Chenet et Florence Giroux. 40 euros, c'est le prix pour une opération de la cataracte grâce au FACO-Kit. Initié par deux ophtalmologistes marseillais, cette méthode à bas coût est différente d'une opération traditionnelle. La technique que nous voulions diffuser en Afrique devait être manuelle parce que le problème des techniques automatisées, notamment de la FACO-mulsification, c'est qu'elles sont trop chères, trop chères pour les pays en voie de développement. Il y a aussi un problème de maintenance sur les techniques des appareils qui ont une maintenance lourde. Donc on voulait quelque chose de très simple, donc une technique manuelle sans aucune machinerie. Un voyage à Madagascar dans les années 90 les confronte à une réalité. Ici, de nombreuses personnes deviennent aveugles à cause de cataractes mal soignées. Les médecins n'auront plus qu'un souhait, y remédier. Je vais vous examiner. Ouvrez les yeux. En fait, il a deux cataractes complètes, totales. C'est une cataracte bilatérale, c'est une césité. Un kit créé avec les organisations Trafigura et Voir la vie. Aujourd'hui, le but est de transmettre leurs pratiques. C'est nous qui allons, si vous voulez en quelque sorte, valider les opérateurs qui vont être formés grâce à des simulateurs afin d'opérer des millions de cataractes. Et pour cela, il y a une seule solution. Il faut former des milliers d'opérateurs et il n'y a que le simulateur qui permet de le faire. Cette collaboration avec la fondation américaine Help Me Si n'a qu'un objectif, éradiquer la cataracte partout dans le monde. Pour avoir posé ces filets dans un périmètre défendu, un pêcheur professionnel est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille. Il risque plus de 22 000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer pendant 5 ans. 11% du parc national des Calanques sont interdits à la pêche. Et le plus souvent, ce sont des amateurs qui se transforment en braconniers. C'est un reportage signé Charlotte Palot et Léa Rouguillot. Le filet vide défile. La pêche est maigre aujourd'hui pour Jean. A peine 6 poissons ont été pris dans ces 700 mètres de trémaille. Jean est un des 5 pêcheurs de la zone Petit-Méjean-Carré-le-Rouet. Tous les matins, à 5h30, il quitte le port. Il a travaillé dans le transport et a été directeur d'un bar. Il y a 15 ans, il lâche tout pour se lancer dans ce qu'il appelle la liberté. La difficulté de son métier, composée avec la zone protégée du parc marin et ses réglementations très strictes. Non, le parc marin, c'est pas mauvais. Ça fait de la reproduction. De temps en temps, il sort du beau poisson de dedans. Quand il y a un mauvais temps, tout ça. J'estime que c'est bien, mais bon, nous autres, on crève là. Parce que les pêcheurs qui sont sur les gouttes de tout ça, ils viennent vers ici. Alors déjà que nous, on est en train de mourir, plus les autres pêcheurs qui vont venir jusqu'ici, on meurt complètement. Jean a déjà compté jusqu'à 54 bateaux sur sa zone de 1000 mètres carrés. Il gagne à peine un smic les mois de bonne pêche. Malgré ces difficultés, les pêcheurs ne se voilent pas la face. Ils doivent travailler avec les agents du parc marin. La première initiative, ça a été la création de la réserve de Caril-le-Rouet. La zone s'est ensuite agrandie avec un second parc protégé, celui de la Couronne, construit en 1997. Le parc marin représente aujourd'hui 10% de l'espace infralittoral de la Côte-Bleue. Le but du complexe, protéger la faune et la flore. On a des peuplements qui sont différents, avec des poissons beaucoup plus gros, des densités qui sont entre 3 et 5 fois plus importantes à l'intérieur de la réserve. Et on a pu aussi montrer qu'il y avait une exportation de ces poissons, c'est-à-dire que la réserve, il y avait des peuplements plus importants, mais que ces poissons sortaient aussi de la réserve, ce qui est très intéressant pour la pêche et la biodiversité. Si les quelques 40 petits métiers du port respectent cet espace protégé, certains plaisanciers ne se donnent pas cette peine. L'année dernière, plus d'une soixantaine d'infractions de pêche en zone non autorisée ont été dénombrées.